Nous vous recevons ce matin, ici. Je vous invite à venir maintenant pour parler encore une fois de la gestion de la relation liant. Et aujourd'hui, c'est un nouveau tournoi par l'étudier parce que le ministère de la Célestin, de la Salutité va faire un petit part d'avant de ses efforts en vue de se rapprocher parental de la population de ses clients. Pourquoi les Ivoiriens placent tant d'espoir dans un gouvernement ? Et parce que ce gouvernement leur doit par exemple l'amélioration des conditions de vie, la tranquillité, la sérénité, la propreté, l'assainissement. Et donc, ramener cela à notre contexte de service public quand bien même il arrive que le privé également assure une partie du service public, mais c'est par délégation toujours. Vous savez que le ministère de l'assainissement et de la salubrité exécute un service public important qui contribue au bien-être des populations, à l'amélioration de leur cadre de vie à Abidjan et partout à l'intérieur du pays. Et bien souvent, ces populations sont victimes de nuisances ou d'inconforts, de situations dommageables en raison de la défaillance donc du dispositif en matière d'assainissement ou de salubrité. Et ces populations appellent le ministère, ces populations se plaignent, elles n'ont pas très souvent certains canaux de communication pour leur permettre donc d'avoir une oreille attentive, capable d'apporter des réponses à leurs préoccupations. le ministère de l'assainissement et de la salubrité justement depuis quelques temps qui a pris conscience donc de cette situation a décidé de mettre en place donc un centre de gestion des réclamations de clients de manière à nous rapprocher davantage de nos clients qui sont en réalité les usagers de ce service public-là. Et de plus en plus, nous constatons que le fait d'avoir mis en place donc ce centre de relations d'avoir mis en place plutôt notre stratégie de gestion des réclamations clients permet d'apporter des réponses de manière très prompte donc des réponses à toutes les attentes de nos usagers de nos concitoyens à toutes leurs préoccupations notamment en ce qui concerne les questions de gestion de nuisances de nuisances sonores la question donc de 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 mauvaise exécution par exemple dans le service public de collecte des déchets en tout cas il y a pas mal de situations embarrassantes que vivent nos concitoyens ou alors lorsque par exemple une canalisation de saut d'essai assainissement a été a été par exemple est cassée quand on a une canalisation qui est cassée ou lorsqu'il y a la saison des pluies des inondations les populations ont besoin de s'adresser à quelqu'un et ce quelqu'un en matière d'assainissement de sa salubrité c'est le ministère de l'assainissement nous avons mis donc en place ce dispositif pour leur permettre de pouvoir joindre le ministère d'avoir des canaux de communication par téléphone ou par réseaux sociaux ou alors se déplacer physiquement avoir un interlocuteur poser leurs problèmes et nous avons également attiré l'attention de nos collaborateurs sur la nécessité donc d'avoir cette capacité-là à bien gérer les réclamations clients cela nécessite une formation un encadrement des objectifs pour pouvoir nous permettre donc de satisfaire ce client qui est je le rappelle notre usager tout cela parce que le gouvernement met un point d'honneur à faire en sorte que les populations vivent bien faire en sorte que le gouvernement soit près des populations accompagne les populations reste à l'écoute des populations voici donc l'intérêt de cet atelier c'est une grande innovation pour le ministère en général vous avez ces dispositifs dans les entreprises privées qui ont une image qu'elles gèrent qui ont un chiffre d'affaires qui ont des clients à encadrer nous par contre nous estimons que nous avons des usagers à satisfaire nous avons l'image du gouvernement à préserver nous avons les instructions du président de la république à mettre à exécution être à l'écoute des populations être proche des populations et faire en sorte que nous soyons capables de leur apporter le meilleur service possible de leur apporter de leur apporter de leur apporter jähr d'حد